bonjour à toi qui regarde cette vidéo dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux facilement sampler les mélodies et un projet sur fl studio ok donc on va commencer par écouter une première mélodie que j'ai fait là avec une guitare voilà donc si je vais envoyer le projet à quelqu'un et que cette personne n'a pas c'est ce vst ici donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais sampler cette mélodie ici voilà donc je vais prendre du début jusqu'à 4 temps donc ensuite ce que tu fais c'est que tu t'envoies chargé l'instrument dans le mixeur une fois que l'instrument est dans le mixeur maintenant ce que tu dois faire tu dois ajouter edison donc tout simplement en cliquant ici tu ouvres edison voilà quand tu cliques sur edison il apparaît comme ça maintenant ici tu as une interface qui te permet de pouvoir facilement gérer tout ce qui est recorte et tout ce qui est légère configuration voilà donc maintenant ici c'est que je fais je vais sélectionner cet endroit ci on play voilà et ensuite on play c'est pour dire que l'enregistrement va commencer d'air que je vais appuyer sur play dans la playlist tu vois et now c'est pour dire que dès que tu appuies sur le bouton rec il commence directement l'arrivée sur moi tu vois voilà donc ici ce que je vais faire je vais te montrer bon et généralement quand tu veux envoyer les simples à quelqu'un il est conseillé de couper pratiquement tous les effets tu vois c'est la personne après qui va gérer les effets qui va en mix qui va mixer les effets en fonction du des autres effets quoi donc maintenant ici je mets on plaît je lance l'arrivée sur moi et maintenant je lance le début les voilà donc tu vois qu'ici je peux m'arrêter là ça veut dire que ici il a joué quatre temps c'est pour ça qu'il a mis stop là tu vois un peu donc maintenant que j'ai sélectionné comme ça c'est que je peux faire tu peux soit grandir comme ça pour te rassurer que tu as bien sélectionné tu vois en maintenant les petits gauche c'est cet endroit aussi voilà tu vois donc maintenant ici il fait encore un clic gauche ici j'ai mis tout simplement pensé tout simplement des clics gauche voilà donc ensuite c'est que tu peux faire tu peux aussi d'abord c'est sélectionner cette partie de fin si ensuite tu supprime cote tu vois qu'il a supprimé voilà maintenant je sélectionne cette partie ici et puis je dis c'est maintenant ça dépend du la région tu veux enregistrer tu dis c'est simple as tu vois c'est simple as maintenant si je veux le mettre au bureau tu vois qu'il y a des simples que j'ai déjà enregistré ici oui 15 secondes 15 secondes voilà donc tu mets le nom du la mélodie que tu que tu as simple et tu mets son nom tu dis guitares début par exemple donc ça dépend du ce que tu veux faire du projet quoi ensuite enregistré tu vois je fais pareil sur les autres instruments aussi à d'autres mélodies qui ont joué sur d'autres patterns tu fais pareil comme par exemple ici il ya une guitare mut qui est entrée tu vois donc ici on va faire pareil non seulement cela guitare mut mais aussi sur le cet effet si tard mut voilà c'est que tu peux faire tu viens là est ce que tu la mets dans le mixeur voilà il s'agit de cette guitare si c'est un peu le trap voilà pareil tu coupe les effets tu as déjà eu à mettre ensuite tu mets edison donc tu vas toujours préparer on l'appeler ensuite tu lance le record tu vois assez simplement quoi une fois que le record est fini que tu as joué quatre temps voilà donc tu vois c'est quatre temps ici ok donc tu fais pareil tu enregistres voilà donc si si je crois que je t'ai montré tout ce que je voulais te présenter sur comment s'amplir une mélodie si si on se prend pour la prochaine vidéo c'était pour le faveur ciao ciao oh j'ai dit qu'il faut envoyer oh oui il faut envoyer j'ai dit qu'il faut envoyer oh y y y Sous-titrage ST' 501